salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous me l'avez demandé je vous tourne whole sheen encore avec des trucs de DIY donc j'ai reçu ça dans un carton c'est la première fois que je reçois mes commandes sheen dans un carton il me semble mais comme il y a des rangements acrylique pour les vernis je ne suis pas mécontente de la chose bien sûr on a mis ce patate qui vient fouiller donc je prends comme ça vient parce que c'est extrêmement chiant tout est bien passé donc voilà et quand j'ai plusieurs fois la même chose parce que pour la DIY je commande plusieurs fois la même chose je vous en montre que 1 ce soir je vous montre plusieurs fois alors on va commencer avec les petites lanternes c'est un lot de 6 de petits lampadaires tu touches à rien donc c'est pas grand chose mais surtout pour celui d'halloween ça va être super beau voilà c'est un petit lampadaire comme ça c'est en plastique mais je trouve ça trop mignon c'est dommage qu'elle pas être toute petite ampoule pour qu'ils s'allument mais bon en même temps je vous imaginez vous imaginez vous le nombre de piles qu'il faut pour les changer si vous voulez les s'allumer et j'ai pris les mêmes en version lanterne un peu à pétrole donc là c'est aussi si s'il me semble dedans c'est bien ça un manque la boule je prends un qui est complet l'autre il manque la boule qui est tombée voilà et pareil pour halloween pour la déco d'halloween ça peut être super sympa je trouve donc ça je crois que j'en ai cru de chaque j'ai pris de la mousse artificielle donc là il n'y avait qu'une couleur c'est 20 grammes je crois que enfin non ils disent 20 cm je crois je sais pas voilà ça fait un peu près la même quantité je pense que les boîtes que j'ai acheté chez action donc je pense que question prix ceux d'action sont peut-être moins chers puisqu'ils étaient à 99 centimes je sais plus le prix de celle là mais c'est exactement le même principe c'est dommage qu'il n'y avait pas plusieurs couleurs j'ai pris une guirlande comme ça de feuilles voilà c'est vraiment c'est il ya sept mètres cinquante je crois de mémoire je ne sais plus c'est pas noté mais voilà je sais pas trop ce que c'est comme feuilles mais pour faire par exemple vous savez le tour d'une fenêtre d'une maison ou faire comme si c'était des fleurs qui montent et tout ça voilà ce sera très joli et de façon tout ce genre de truc s'est pas perdu avec moi d'ailleurs oui j'aime bien prendre les choses par deux deuxième lanterne j'ai pris pareil dans le même style ça a l'air d'être en tissu d'ailleurs c'est pas du tout ce que j'imaginais je pensais que c'était une guirlande ou alors c'est juste les feuilles non c'est bien une guirlande alors c'est en tissu je pensais que c'était en espèce de fils de fer au milieu et puis les feuilles mais voilà j'ai pris ça pareil pour le même principe le focus a vraiment du mal avec cet appareil voilà je pense que ça peut faire joli pareil tour de porte des choses comme ça pour les déco de noël aussi alors j'ai pris également des feuilles comme ça donc là voyez j'en ai pris deux aussi cd qui jette de deux feuilles aussi feuilles peut-être six feuilles voilà même principe si je les mets comme ça ça fait un peu comme soit une mauvaise herbe soit un petit bouisson pour faire des feuilles d'arbre ou des choses comme ça voilà elles sont très jolies et sont assez épaisse donc c'est bien ça tiendra bien alors avant de passer aux petits au petit du bus encore de la mousse là j'ai mes ponts tout donc j'ai pris cette partie les ponts tout se regarde pas la semelle que le modèle me plaise un petit peu et donc ils ont même mis des bubules deux ans pour pas qu'elles s'aplatissent bon après les ponts tout je les trouve très jolies celle-ci je regarde toujours que ce soit une semelle dure assez épaisse parce que sinon j'attrape directement mal les reins je sais pas pourquoi si c'est des semelles vous savez vraiment toute moumoute là j'ai pris celle-ci voilà j'ai trouvé trop chou donc je vais pouvoir changer de pantoufles chose que je vais faire tout de suite parce que ça m'a élargi les miennes voilà j'ai pris une paire comme ça donc pareil un gros semelle voyez avec une petite fraise ici toute simple donc celle là je les laisse emballer parce que je vais pas les utiliser maintenant mais voyez elles sont toutes simples elles sont je sais pas la couleur j'aime beaucoup la couleur et puis une petite fraise brodée donc pour l'été oui parce que je mets ce genre de pantoufles même en été sinon j'ai piégé et normalement j'ai encore une paire elle est là voilà plus basique que ça on meurt mais toujours semelle en plastique et là c'est une grise avec des petits pois colorés voilà donc c'est pas tout simple je regarde juste qu'elle soit un petit peu jolie et puis après je regarde au prix principalement le truc le plus important que je regarde c'est la semelle sinon je vous dis je me retrouve bloqué du dos parce que j'ai pas une belle une bonne paire de pantoufles et elle tienne super bien franchement pour le prix les pantoufles chine j'en suis ravie elles sont moins chères que chez action et elle tienne beaucoup mieux et je vous dis ça comme si ma vie en dépendait alors encore de la mousse c'est dommage qu'il n'y avait pas plusieurs couleurs de mousse chez chine alors j'ai pris deux paquets comme ça je dois pas recommander plus tard parce que avec toutes les collabs madame qui arrive à chaque fois que je leur poste le lien d'une vidéo que je viens de faire ils m'ont proposé un partenariat pour faire les swatchs de mes vernis donc c'est il ya 50 capsules à l'intérieur des espèces de bagues là que vous mettez sur le capuchon de votre de votre vernis et comme ça je vais pouvoir ce soir en regardant pour moi la finale de la france à un incroyable le talent sur plug rtl je vais pouvoir faire les swatchs de mes vernis qui n'avaient pas de petites pastilles comme ça puisque si vous avez suivi mon blog les rangements je ne vois pas ceux qui sont soit chez au dessus alors en dessous il ya les deux rangements acrylique je vous les ai déjà présenté dans un précédent pour le même et qu'elle vous en montrez un après alors j'ai pris des petites le chouette il y a quatre petites chouettes qu'elles sont hyper lourdes elles sont trop mignons elles sont trop kiki j'essaie de les prendre sans les faire tomber mais elles sont lourdes franchement donc sans les faire tomber j'ai dit vous avez deux marrons une grise une blanche les marrons c'est pas les mêmes puisque le ventre qui est différent c'est pas évident à vous présenter ça voilà elles sont trop mignonnes c'est trop chou pique j'adore ces trucs là je me régale avec ces petits trucs là sur médicaux comme c'est de la céramique forcément ça c'est après c'est quand même relativement costaud j'ai pris un lot de un ou deux je ne sais plus j'en vois qu'un pour l'instant de 50 toutes petites pommes de pain voilà tout simplement le sapin c'est le seul truc que j'ai pas dans mon jardin on en avait un mais chéri d'arrasé donc je n'ai ni pomme de pain ni branche de sapin ce qui est extrêmement chiant puisque à noël c'est la base quand même ou à l'automne et j'ai pas de pommes de pain dans mon genre alors ici on a deux petites décos c'est deux petits nids avec des fils aux yeux dedans alors je sais pas si c'est les deux mêmes c'est les deux mêmes donc je vais vous en sortir qu'un ça pour mettre sur le toit d'une petite maison des trucs comme ça je sais pas si vous allez bien voir voilà c'est trop mignon j'ai arrêté des petites décos comme ça dans mon sachet de pantoufles comme ça je les perds pas parce que c'est vraiment riquiqui donc si je les perds je vais un petit peu râler alors j'ai pris des petites licornes puisque dans le grand fond que je veux faire j'aimerais bien faire une étable avec deux petites licornes dedans voilà elles étaient vendues par deux une crème rose ici c'est en plastique mais c'est trop mignon elles ont une belle tête voilà c'est trop mignon donc ça pareil j'en ai pris plusieurs j'en ai pris trois ici on a de nouveau les petits aux yeux dans le nid je savais pas que j'en ai pris plus jette alors les autres sont emballés dans des papiers de bulles donc c'est la surprise et j'ai pas pris mon ciseau avec railly en dessous des fesses c'est pas évident de faire quelque chose alors ici qu'est ce qu'on a ah oui il n'y en a qu'un moi je pensais que c'était un lot de plusieurs voilà l'arnaque un petit panier de fleurs comme ça mais ils sont présentés par quatre et j'étais persuadée que c'était les quatre j'ai encore mal luva j'étais persuadée que c'était les quatre d'un coup donc je suis un peu d'aigle parce que du coup ça revient beaucoup plus cher quand tu es à la pièce que à plusieurs ici on a des petits pots comme ça ça c'était superbe beau superbement beau aussi bien sûr ils sont emballés dans un truc en plastique et dans encore des trucs en plastique fermé en plus ils sont scellés donc c'est des petits pots comme ça des genres de jarres et là c'est bien par quatre donc vous avez deux bleus une rouge rose comme ça j'espère que vous voyez bien et une plus un peu grès comme ça c'est très joli par contre pour les petites fleurs là je suis dégoûtée parce que j'étais persuadée que c'était par quatre quand même ici c'est encore les petits jarres au minimum par deux il n'y a pas grand chose que j'ai reçu à la pièce et là j'ai deux roses une un peu plus vieux rose comme ça aussi voyez c'est aléatoire donc les couleurs diffèrent j'ai deux roses comme ça j'en ai une de nouveau en gris 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 comme ça et puis après ben c'est je pense que ah non j'avais commandé des petits vertins aussi ils ont trop choupilou donc là c'est par quatre par trois c'est en règle par quatre je sais plus par les mots c'est en plastique je pense que les couleurs sont un peu aléatoire aussi il y en a un tout blanc un peu plus noir et un peu plus gris je sais pas comment vous voulez montrer attendez 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 ils sont trop choupilou trop mignon sont vraiment joli donc voilà pour les petits lapins je crois que le reste c'est tout la même chose après un c'est encore des lapins non c'est encore déjà donc c'est des couleurs que j'ai déjà annoncé c'est plus violet déjà j'en ai pris pas mal comme vous pouvez le constater ici ça doit être un nouveau panier de fleurs je suis dégoûté je pensais vraiment que c'était un goût de 4 à la fleur violette à l'intérieur enfin bourreau doux pour puis du petit raisin devant le modèle il change en fait un peu fort un truc incroyable je suis un peu dégoûté quand même parce que j'aurai encore des petits lapins donc c'est exactement les mêmes que l'autre les mêmes couleurs je crois que j'ai pris beaucoup de petits lapins encore les petits lapins j'ai un peu abusé sur les petits lapins je vous en mettrai deux sur suite je vais me faire gagner encore des petits lapins c'est possible encore des petits lapins j'aurais mieux fait de prendre moins de petits lapins et plus de petites fleurs mais bon voilà c'est j'ai perdu et ensuite il n'en reste plus que les deux rangements donc je vous en montre qu'un je vous les ai déjà montré dans le précédent haul et dans mon vlog le rangement donc ils sont très grands très costauds et vous verrez le rendu demain en vlog puisque demain pour vous puisque moi je vais faire ça tout à l'heure ranger mes vernis swatcher et ranger mes vernis donc voilà c'est un rangement comme ça vous avez les côtés ici les parois puis après vous vous lissez vos vos petites languettes dedans enfin languettes c'est des petits bacs et ça vous fait un escalier de rangement de vernis il est très grand la taille qu'il fait sauf qu'après il est voilà comme ça franchement j'en suis super contente de celui que j'ai donc c'est pour ça que j'en ai repris deux je préfère avoir plus de place pour ranger les futurs vernis et pas devoir pleurer parce que je n'en trouve plus ou qu'ils ont augmenté de prix parce que c'est pas donné et là je suis bien contente de les avoir trouvé pour pas cher donc voilà et ça il y en a deux donc j'ai un petit peu abusé sur les petits du bus quand même et vous savez quoi en attendant ma commande jean j'ai repassé une commande jean ben oui et là j'ai pris plus pour halloween et noël et j'ai repris des fleurs parce que vu que l'autre je pensais que c'était un tout gros bouquet et qu'en fait c'est juste une tige j'ai moins de fleurs que prévu et pour pouvoir mettre plusieurs modèles de fleurs sur mon futur grand pan grand pan grande déco ben j'en ai recommandé et puis j'ai pris déjà les mini boules des toutes petites boules de noël pour faire mes décos de table à noël et et des fleurs orange et noire pour mettre dans mon fond halloween voilà mais je sais pas si je vous ferai le haul ou pas là j'ai mes housses de canapé aussi qui vont arriver certainement demain ou après demain donc pareil vous verrez normalement ça dans le vlog demain les rangements vernis aussi et voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait dites moi en commentaire lesquels de petits gugus vous avez préféré voilà mais c'est vrai que les petits lapins sont très mignons et après je vais me calmer quand même avec les commandes de gugus parce que je vais pas faire 50 millions de maisons hein mais bon j'anticipe aussi pour pour halloween et noël puisque les petits lapins blancs je peux en mettre dans le fond de noël aussi enfin oui il y a plein de choses que je peux réutiliser après et après je referai si j'ai envie de refaire une nouvelle genre démonte l'ancienne pour refaire une nouvelle voyez pour faire ça comme ça et vous verrez dans le vlog de demain que je vous fais gagner une petite maison que j'ai fait et là je vais aller coller quelques gugus dessus voilà vous aurez un petit lapin c'est sûr vu le nombre de petits lapins que j'ai voilà donc bah on se retrouve demain en vlog et j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à premier à bientôt Sous-titrage ST' 501